Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up que je réalise presque tous les jours en ce moment. Je vous montre aussi les soins parce que c'est des soins pas très chers et que j'adore et qui sont très adaptés à l'été. J'utilise la gamme Hydra Bio de chez Bioderma, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et notamment sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'info. D'abord j'utilise le sérum, c'est une texture gel, donc hyper agréable quand il fait chaud. Je vais venir appliquer ça directement sur ma peau nettoyée. Et ensuite par-dessus, je vais venir appliquer le soin hydratant lissant booster d'éclat de chez Bioderma de la même gamme Hydra Bio. Tout simplement parce qu'il a un effet lissant et qui booste l'éclat comme son nom l'indique. Et aussi et surtout parce qu'il est SPF 30 et ma peau est extrêmement blanche comme vous pouvez le voir. En utilisant ça tous les jours, ça m'évite d'avoir à rajouter une crème solaire en plus de mes soins habituels. Je vais en prélever un peu sur mes doigts. Voilà, il y a des pigments légèrement rosés en fait pour donner de l'éclat au teint. J'ai oublié un petit baume à lèvres. Je suis essoufflée, j'ai fait trois pas. Donc je vais utiliser sur les lèvres le baume lèvre ultra nourrissant de chez Nuxe, le rêve de miel. Voilà, maintenant ma peau est préparée. Je peux passer au teint. J'adore utiliser la CC crème de chez Bourgeois. Je l'utilise souvent, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Mais en ce moment, j'ai un petit peu bronzé même si ça ne se voit pas trop. La teinte 31 Ivory, ou Ivoire pardon, est trop claire pour moi. Du coup, ce que je fais, et ça donne un petit teint à aller également, j'utilise le Mindor de 100 parts avec. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est en mettre un petit peu sur ma main. Et je vais rajouter une toute petite quantité de la CC crème. En fait, le but, ce n'est pas d'avoir une couvrance extrêmement importante. Parce qu'avec le soleil, j'ai également eu plein de petites taches de rousseur. Je ne sais pas si vous verrez. Si je mets trop de base, ça fait vraiment effet plâtre. Ça se voit tout de suite quand on a des taches de rousseur et qu'on met un peu trop de maquillage. Je vais tout simplement l'appliquer aux doigts en fait. Je ne m'embête pas. En fait, ça fait vraiment un teint hyper léger. En plus, il y a aussi une protection solaire dans la CC crème. Donc ça vient vraiment protéger ma peau en été. Quand je suis à la plage, etc., je ne mets pas de maquillage. Je mets ça évidemment que quand je suis en ville. Et voilà, ça fait un teint hyper hyper frais et naturel que j'adore pour l'été. Le fait d'utiliser mes doigts, ça va vraiment fondre la matière à ma peau. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Mais en tout cas, ça fait vraiment un effet hyper frais et hyper hyper naturel. Ça, c'est pour le teint. Je vais juste ajouter un petit peu d'anti-cerne. Je vais utiliser l'instant anti-âge, l'anti-cerne de chez Maybelline. Et je vais tout simplement appliquer ça sur mes cernes. Et les petites rougeurs à réflexion autour du nez, sur le menton et autour de la bouche. Généralement, c'est là que j'ai des petites rougeurs et des petites choses à camoufler. Et pareil, je vais utiliser mes doigts. Donc c'est tout pour la base. Ce que je vais faire ensuite, c'est mettre un petit peu de blush, bronzer, highlighter. Un peu trois en un. Et pour ça, j'adore utiliser un produit de chez Revlon qui se présente comme ceci. Donc là, c'est la teinte numéro 30, Bronze Glow. Je sais qu'il y en a un rose aussi, un peu plus rosé. Enfin, c'est plein de teintes un peu mélangées comme ça. Je vais l'appliquer sur mes joues. Et c'est tout ce que j'applique. Vraiment là, cet été, j'ai appliqué que ça. Et en fait, ça vient rajouter un peu de couleur au teint. Ça ajoute un peu d'éclat. Je ne sais pas si vous verrez, mais ça fait un peu guise d'highlighter en même temps. Donc ça fait bronzer, blush, highlighter. Je n'ai pas forcément envie de me retrouver avec plein de produits à appliquer sur mon visage. Je n'ai pas forcément le temps non plus. Je n'ai pas envie de perdre du temps à ça. Donc voilà, c'est tout. Je vais quand même faire mes sourcils de façon extrêmement simple. Je vais utiliser le crayon de l'atelier maquillage qui a un double engros comme ça. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon. Là, j'ai la teinte. Doudoudou, taupe ! Si vous n'aimez pas forcément les sourcils très définis en été, vous pouvez aussi utiliser un produit du type du Gimme Bra de Benefit ou un eau de gel à sourcils et ne pas mettre de crayon. Moi, j'aime bien quand même avoir mes sourcils définis, quoi qu'il arrive. Même l'été, je trouve que justement, comme on est un peu moins maquillé en été, mes sourcils, ça ajoute vraiment quelque chose et ça change tout. Pour les yeux, je ne vais pas faire 10 000 trucs. Je vais juste utiliser un Jumbo Eye Pencil de chez NYX dans la teinte Yogurt. Yogurt, yogurt. Donc je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. C'est une sorte de champagne pêche rosée légèrement. Rien de foufou. Je vais l'estomper un peu aux doigts comme ceci. Pareil de l'autre côté. Parfois, si j'ai un peu la flemme, je m'arrête là. Je vais quand même vous montrer ce que j'aime bien faire pour ajouter un petit peu plus de définition au look. Je vais utiliser un pinceau de chez Zoéva. J'adore les pinceaux Zoéva. C'est le 225 Lux Eye Blender. Je vais venir utiliser une palette que j'ai redécouvert récemment, que j'avais acheté il y a deux ans presque. La palette nude de chez L'Oréal dans la teinte rosée. Je crois que vous en avez parlé dans une vidéo d'ailleurs. C'est des teintes hyper rosées, nude, comme son nom l'indique. Je vais venir utiliser cette couleur. Je vais prélever un peu de matière avec mon pinceau. Tout simplement, je vais appliquer ça en creux de paupière. Ça va juste donner un tout petit peu plus de profondeur, vous voyez. Ça ne change pas grand grand chose, mais ça ajoute un petit peu au regard, j'aime bien. Et si je trouve que ce n'est pas assez, je peux aussi ajouter cette teinte un petit peu plus foncée, un peu violette, plus dans le V. Alors j'aime bien cette palette, mais les couleurs ne sont pas très très pigmentées. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser en été justement, quand je ne veux pas avoir trop trop d'intensité. Je trouve que c'est très bien, on ne peut pas se louper, on ne peut pas faire quelque chose de trop intense sans le vouloir. Je trouve qu'elle manque un peu de couleur foncée. Vous voyez là, j'ai mis une des couleurs les plus foncées dans le coin externe. Je ne crois pas que ce soit flagrant, flagrant. Mais je trouve que c'est assez joli. Et ça suffit pour le look que je veux faire aujourd'hui. Et je vais prendre le petit pinceau qui vient avec, et le côté pinceau, pas le côté mousse. Et je vais reprendre la même couleur. Je vais mélanger un peu les deux. Et je vais l'appliquer en ras-de-ci l'inférieur. Et donc pour éviter quand même les démarcations, même si c'est hyper léger, je vais prendre un pinceau estompeur de chez Zoéva, le numéro 227, Soft Definer, et je vais venir estomper la démarcation légèrement. Je vais venir utiliser la couleur la plus claire ici, en coin interne, juste pour ajouter un petit peu d'éclat. J'aime bien faire ça en coin interne. Et voilà. Et c'est tout. Ensuite, je vais mettre du mascara. Je vais utiliser le Marc Jacobs Velvete Noire, que j'avais eu en miniature dans Glossy Box. Et je vais venir appliquer ça sur les cils supérieurs et inférieurs, tout simplement. Ensuite, les lèvres, et c'est la chose que je change le plus, entre guillemets. Je vais dire changer, mais ce n'est pas des couleurs très très différentes d'une fois à une autre. J'aime bien mettre des rouges à lèvres nude en ce moment. Ça fait un côté hyper naturel, hyper summer, voilà, justement, je trouve. Et j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors attendez, je vais les chercher dans mes différents sacs à main. J'arrive de suite. Donc j'ai pas mal de possibilités, comme vous pouvez le voir. Le premier, c'est un Chanel dans la teinte Adrienne. C'est un rouge coco. Et c'est un nude un petit peu orangé, enfin qui tire sur le pêche. Il se présente comme ceci. Il n'est pas mat, mais il a un fini assez crème. Dans le même genre, j'ai Beach Perfect de chez Charlotte Tilbury. J'ai craqué quand j'étais à Londres. Et donc c'est également un nude qui tire sur le pêche orangé. Il est beaucoup plus opaque, le Charlotte Tilbury. Mais ils sont relativement similaires. Celui-ci, c'est le Chanel. Celui-ci, c'est le Charlotte Tilbury. Il est un petit peu plus rosé que le Chanel. Donc un peu plus facile à porter peut-être. Et ensuite, pour ce qui est des rouges à lèvres liquides, qui est mon obsession du moment, j'ai l'impression de porter tous les jours la même couleur pratiquement, parce que j'adore. Le plus difficile à porter, c'est un Liquid Suede de chez NYX. Dans la teinte Soft Spoken. Et en fait, il tire sur le marron. Quand on le porte, c'est pas forcément très facile à porter. Oui, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais moi je l'aime beaucoup dans les jours où j'ai envie vraiment de nude. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres liquide de la marque Sleek. Dans la gamme Matte Me. Bittersweet. Et lui, il est un peu plus... Un peu plus rose en fait. Et il est juste ici. Ensuite, j'ai deux options de chez NYX. Dans la gamme Lingerie. Ça, c'est ma gamme préférée de chez NYX, je pense. J'en ai un qui est un petit peu plus foncé, qui est exotique. Il ressemble un petit peu au Soft Spoken. Moi, j'adore les teintes un peu comme ça, briques, presque. Et celui que je porte le plus, il est extrêmement nude, mais j'adore. C'est la teinte Bedtime Flirt de chez NYX, toujours dans la gamme Lingerie. Il tire également sur le marron Peche. Je vais le mettre tout de suite sur mes lèvres, vous allez voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Si le look vous plaît ou si vous avez des suggestions de produits à utiliser pour ce type de look. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai également tous mes liens de réseaux sociaux en barre d'infos. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada